Je ne sais pas si c'est moi ou si en fait la qualité de la lumière le jour a changé parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup de luminosité, vraiment beaucoup de luminosité quand je joue en journée et que je suis droit. Je ne sais pas comment on est en puissant, je ne sais pas comment on est en puissant, donc voilà, je vais repérer un mur qui repart comme ça, je ne vais pas avoir une observation. Je ne sais pas si je vais changer les textures parce que j'ai vu des verts qui étaient nettement plus clairs que ça, parce que là les petits points blancs et bleus qui sont dessus, c'est un petit peu embêtant parfois. Voilà comment va se présenter ma fameuse petite tour. Je sais que ce que je fais c'est plus intéressant, je sais que mes vidéos sont plus intéressantes quand je suis en serveur, étant donné que je vous montre vraiment des choses. Là c'est une aventure, ce n'est pas un tuto sur ce coup là, encore une fois. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais arriver jusqu'à 50 épisodes il me semble. Jeux, ah oui. Je prévois la création de vidéos un petit peu, donc des coffrets, en fait, qui seront téléchargeables via Mega Upload. Donc j'ai déjà fait mon premier coffret, donc même au moment où je vous parle, j'en aurais certainement fait plusieurs. Le coffret de 1 à 9 est déjà sorti sur Mega Upload. Donc vous pouvez télécharger carrément les épisodes 1 à 9 en une seule vidéo, en fait, via Mega Upload. Donc le lien sera dans la description des vidéos, donc je mettrai dans la description du numéro 9 un autre ressortirage pour l'exode 26. Des trucs comme ça, donc... Voilà. J'ignore, voilà, j'ignore si les mobs, vous voyez, quand ils approchent, ces imbéciles-là, ils meurent. Bon, bien sûr, et pendant les clare loups tombent dans la flamme, je ne suis pas sûr qu'ils soient détruits. Apparemment non, s'ils meurent dans les flammes, les loups ne sont pas détruits. Hop, allez, je suis en remercie. Donc je viens d'utiliser actuellement 128 de verre pour mon observatoire, qui est loin d'être fini. Bon, donc voilà, je pense que je continuerai pendant que vous ne regardez pas, parce que j'avoue que ce n'est pas trop longtemps. Donc voici où sera placé mon mur, hein, il sera placé au niveau de la troisième case d'ici. Voilà, tout le long, donc ici je vais continuer, il n'y en a pas trop longtemps. Juste le temps que le... que ça fonde, et donc voilà. Voilà, donc j'espère ici qu'il n'y a pas de monstres qui vont spawner, donc d'ailleurs, vu que je n'ai plus de torches, je vais mettre de torches trop en bas, si je dis pas de bêtises, d'accord. Je vais mettre quelques... voilà. Je vais mettre quelques torches là-haut, pour éviter le spawn de monstres. Voilà. Euh, on va faire la moitié. On va faire ça comme ça. Donc voilà, donc j'attends que, euh, mon verre fonde. Je continue, euh, sans vous. Euh, je vais chercher des choses, euh, à temps de vous dire, mais je pense qu'on a fait le tour de Minecraft. Euh, j'ai tout fait, hein, la redstone, les pistons, euh, les différents mods à utiliser en serveur, la vie sur le serveur, la vie sur Minecraft, euh, la vie dans le léther, un petit peu. Euh, je vois pas vraiment qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, hein. Je vous ai montré le minage optimisé, je vous ai montré, euh... Evidemment, donc, ça a manqué d'exploration, cette petite aventure, donc c'est ça que je voulais absolument vous faire, euh, pour vous distraire. C'était donc, euh, de l'exploration. Avouez quand même que j'ai eu aussi mon lot de fails, qui ont du bien d'eau, bien dû vous faire marrer. Euh, comme quoi, il y en a beaucoup qui disent, ouais, en easy, c'est trop facile, euh... Voilà, donc non, absolument pas, hein, euh, les easy, c'est un mode, euh, voilà, où les monstres, en fait, il faut qu'ils soient quand même assez loin, enfin, assez proches pour, euh, vous voir. Mais je suis désolé, c'est un très... c'est très bien comme ça. En hard, euh, j'y arriverai certainement aussi bien qu'en easy. Donc, de toute façon, euh, la quantité de mobs ne change pas. Euh, et puis vous voyez, hein, même en easy, dans le nether, vous vous faites canarder par les, euh, ghasts, euh, qui vous tirent à lui. Donc, euh, ça ne change absolument rien. Pratiquement, du mode easy au mode hard, ça ne change presque rien. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas... J'ai réfléchi encore quand même à quelque chose que j'aurais pu oublier de vous dire. sur Minecraft, euh, certains m'ont certainement me demander, c'est... Ils m'ont déjà demandé, parce que je ne veux pas actuellement... Comment, parce que vu que j'enregistre les vidéos à l'avance, en fait, j'ignore les commentaires que je vais avoir. Euh... Donc, euh, je suppose que beaucoup me demanderont quand même l'adresse de mon serveur, Alors, ne serait-ce qu'il faut visiter ? Euh... Je ne sais pas encore si je vais la donner. Ah, voilà, donc j'entends de venir. Ah oui, tiens, je vais vous dire ça. Les torches, vous pouvez les mettre que sur les surfaces comme ça, mais sur le verre, vous ne pouvez pas le mettre. Voilà. Sur le verre, vous ne pouvez, euh, franchement rien mettre. Euh, en objet éclairant. Et donc, euh, la glowstone serait pas intéressante. Ah oui, bah oui, c'est ça qu'il me faudrait. C'est, euh, de la glowstone dans le léther. Il faudrait que j'arrive à en récupérer. Et que j'arrive, voilà, donc, à en crafter. Pour vous montrer comment ça se craint, là. Euh, bah en fait, très simple, c'est comme le même principe que la craie et le verre, euh, ou le sable, je veux dire. Euh, hop. Donc, c'est simple. Euh, donc, admettant que ce soit de la poussière de glowstone, euh, je vais peut-être m'en parler. Je vais vous en montrer et je le détruis après. Hop, donc voilà. Euh, donc vous en avez quatre. Quand, euh, quand vous détruisez un bloc, donc vous récupérez cette fameuse, euh, poudre de glowstone. Donc, glowstone dust. Dust, c'est une poussière. Et tout simplement, vous refaites, euh, un, euh, bloc de glowstone comme ceci. Voilà. Donc, glowstone qui est éclairant. Voilà. Donc, vous voyez, un peu éclairant. Ça va. Et donc, qui a la particularité aussi, donc, comme les torches, de faire fondre, euh, autour de lui. La glowstone peut être posée dans l'eau et, euh, facilite ainsi, là, euh, le spawn de, euh, poulpe. Euh, la glowstone dans l'eau peut aider à faire, euh, sponer des poulpes. Voilà. Et quand vous détruisez, donc, euh, une glowstone, évidemment, euh, il faut le faire à la pioche. Donc, vous n'aurez même pas besoin de le faire. Donc, la glowstone s'est détruée à la pioche et, euh, et de vous récupérez une seule poussière d'os à chaque fois que vous détruisez, euh, un bloc de glowstone. Voilà. Donc, je viens de faire le tour de la glowstone. C'est pas trop, très compliqué. Je vais faire peut-être un rappel de tous les blocs, comment ils se craftent, comment, euh, Ouais, je vais vous faire ça. Je vais... Je vais aller dans le serveur, je vais vous montrer tous les blocs possibles et, euh, vous expliquer comment ils se font. Je vais tout, je vais tout cheater. Et donc, faire un énorme rappel sur tout ce qui a été dit depuis le départ. Bon. Bah, écoutez, je continue cela, euh, sans vous. Et puis, bon, bah, je vous dis, à tout à l'heure, dans, dans le nether, euh, je serai dans le nether avec certainement 2-3 stacks de verre et puis, donc, je vous montrerai que, euh, le verre, euh, les gaps sont incapables de voir à travers le verre. Voilà. Donc, euh, je termine ma tour et puis, bah, je vous en veux. Voilà. Allez, euh, donc, euh, à tout de suite. Je t'ai사를, à tout de suite. Merci.